Salut Brahim, je voudrais coller des carreaux dans une terrasse de balcon. Je suis perdu avec les cols ciment. On me parle de classe C1, C1T, C2TE, C2TES1, C2TES2. Que veut dire tout cela ? Comment je vais choisir ma colle ? Ne t'en fais pas, c'est simple. Viens, je t'explique. Les cols pour carreaux sont classifiés par la norme européenne EN12004 suivant 4 caractéristiques. Son type, son adhérence et des caractéristiques optionnelles de mise en œuvre et de déformabilité. Il y a 3 types de cols. C. Mortier-colle à base de ciment, le plus utilisé. D. Sous forme de pâte prête à l'emploi. R. Résine, mono ou multicomposant. L'adhérence désigne la résistance à l'arrachement d'un carreau collé sur son support. Si cette résistance dépasse 0,5 N par millimètre carré, l'adhérence est dite normale. On parle de ciment-colle de niveau d'adhérence 1. Si elle dépasse 1 N par millimètre carré, l'adhérence est dite améliorée. On parle de ciment-colle de niveau d'adhérence 2. Composé en majorité de sable et de ciment, la prise de la colle C1 se fait par pénétration du mortier dans le carreau et le support. Le C1 convient donc aux carreaux et supports absorbants. Lorsque le support ou le carreau est peu poreux, comme par exemple le support bétan ou un carreau de type gré-cérame, il faut opter pour le C2 plus résistant grâce à l'incorporation de polymères synthétiques. Le C2 est aussi préconisé pour les carreaux de grande dimension. Pour la mise en œuvre, la norme distingue trois caractéristiques optionnelles, F, T et E. F, pour durcissement rapide, correspond à une adhérence supérieure ou égale à 0,5 N par millimètre carré obtenue après 6 heures seulement. Aussi, un ciment-colle de type F est prescrit pour pose par temps froid ou avec délai de remise en circulation réduite. T désigne une colle résistante au glissement. Cette qualité est prescrite pour pose sur murs de carreaux lourds ou à grand format. Enfin, la troisième caractéristique concerne le temps ouvert correspondant au délai dont le carreleur dispose pour coller le carreau. En standard, ce délai est de 20 minutes. La catégorie E correspond à un temps ouvert allongé supérieur à 30 minutes. Donc E est prescrite pour pose en temps chaud ou pour de grandes surfaces. Quatrième et dernière caractéristique désigne la déformabilité de la colle. Si spécifique, deux classes sont prévues par la norme. S1 correspond à une déformabilité S comprise entre 2,5 et 5 mm à l'essai de flexion. S2 désigne une colle très déformable dont la déformabilité S est supérieure ou égale à 5 mm. Tu vois, c'est simple. Je peux donc choisir par exemple un mortier-colle normal C1 pour poser des carreaux de dimension standard sur mur et sur l'intérieur. Mortier-colle amélioré C2TE pour pose de carreaux de moyenne dimension sur mur et sol peu poreux. Ou alors, un mortier-colle déformable C2TE-S1 pour pose de carreaux de pierre de grande dimension sur mur et sur l'intérieur ou extérieur. Et enfin, un mortier-colle très déformable C2TE-S2 pour sol soumis à un trafic lourd pour balcan, terrasse, façade ou sur support déformable. Si tu veux encore plus de détails, reviens me voir.